Bonjour, bienvenue, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite une belle lecture de cette vidéo pour la journée du 24 novembre. Alors on a un gâteau qui est là, un gâteau tout coloré là. Ce gâteau, il représente votre part à prendre, c'est-à-dire votre part qui vous est due, c'est un peu cela. C'est une journée 6, c'est une journée de transition qui va vous permettre de saisir les changements inévitables de votre vie. Et si on voit ce gâteau comme un gâteau qui tourne ou comme un manège, vous voyez, il y a la chance qui est là, qui va venir, vous allez saisir presque le pompon. Alors le gâteau, la récompense de votre part qui vous revient, il est important de faire les bons choix, les choix déterminants dans cette journée. On a des poissons, les poissons qui parlent de fécondité. On a des poissons qui parlent avec la chance et on a une femme et un homme de relation amoureuse féconde. Alors ça peut être un couple qui va avoir un enfant, qui va mettre en route un enfant, pourquoi pas. En tout cas, la chance est là sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Beaucoup de sensualité avec ces poissons, de la sensualité à vous de vous laisser porter par ce courant magnifique. Je le redis encore, une journée importante de transition pour vous. Vous me direz en commentaire si cela vous correspond. Bon, mais il y a aussi des opportunités avec ce trèfle qui est là, cette chance et les poissons de réussite professionnelle, matérielle et sur le plan affectif également. On est avec la lune qui est là, dans l'idée de suivre votre instinct. C'est cela et on a vraiment la femme, la lune, le côté féminin, l'instinct, l'intuition qui est là pour vous dire bien à les issues et vous, cet instinct, faites-vous confiance. Et on a un livre qui parle de connaissances, de révélations peut-être, d'apprentissages, de choses qui arrivent. Aussi, on est dans le livre. L'intuition également, je pourrais dire, avec le livre. Et on est dans l'idée, eh bien, que les choses avancent, que vous allez avoir des, comment on pourrait dire, des révélations. Que ce soit des révélations qui viennent de votre intuition ou des révélations plus pragmatiques. On est dans l'idée de, comment pourrais-je dire encore une fois, avec ces fleurs qui sont là, peut-être, de travail récompensé, d'effort récompensé. Il y a aussi l'idée pour ceux qui passent des examens, qui font des études de réussite dans les études. Voilà, c'est cela. Alors, eh bien, écoutez, faites-vous confiance. Allez-y, on a ce deuil qui pourrait parler d'une fin de période d'apprentissage ou de travail également. Mais là, il va falloir rebondir. Il y aura d'autres occasions qui vont venir. Peut-être que ce sera une chance de terminer, bien sûr, un apprentissage, puisqu'après, il y aura la réussite. Et on vous fera des propositions de travail. Mais de toute façon, on est à la croisée des chemins avec cette croix qui parle de mouvement, de renouveau. Mais, voilà, n'oubliez pas cette part de gâteau qui vous appartient, cette récompense qui est pour vous. Alors, on a la femme, bien sûr, qui parle de deux femmes. Bien sûr, est-ce vous ? Il y a un homme, est-ce vous, monsieur, également ? Alors, on pourrait voir un couple, je le redis. Et on a, eh bien, l'idée de, pourquoi pas, avec ce chien qui est là, fidèle, de bonnes relations, d'amitié, d'une personne solide qui vous accompagne. Que ce soit vous, monsieur ou vous, madame, vous avez auprès de vous une personne qui est là, qui vous accompagne, qui vous aime, qui vous soutient. C'est cela aussi. Alors, eh bien, des choses vont se concrétiser. Un passage obligé, je le dis, une transition, et on le voit notamment avec cette croix qui est là. On vous invite à vous centrer pour pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout saisir les opportunités, saisir cette chance qu'il a, qui va vous accompagner. C'est une journée importante pour votre avenir, que ce soit votre avenir sentimental ou votre avenir professionnel. Les choses avancent, les choses évoluent. Vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a l'idée de... d'avoir peur, peut-être, avec le deuil de ces changements, parce que quelque chose se termine. Oui, quelque chose se termine, je l'ai dit, notamment peut-être sur le plan professionnel. Et on vous invite à ne pas rater des occasions, encore je le redis, attention, ne pas rater des occasions. Soyez prudents quand même avec cette lune. Faites attention, ne pas vivre dans le monde des illusions. Suivez votre intuition, mais soyez dans la réalité des choses. C'est comme s'il y aura peut-être des propositions importantes, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Et c'est là qu'il va falloir prendre le bon chemin, justement, la bonne proposition. Ne pas se laisser berner. Il y a quand même l'étoile qui est là. L'étoile, elle est toujours dans l'idée de protection. On est aussi dans l'idée de suivre son intuition, de vouloir aussi aller avec la lune vers des choses nouvelles. Vous voyez, il y a l'idée quand même de prendre un peu la route, de s'évader, de sortir un peu de la réalité des choses. Mais on vous invite bien sûr à suivre votre propre étoile, c'est cela. Vous aurez beaucoup de clairvoyance et d'intuition, parce qu'avec l'étoile et la lune, c'est cela. Clairvoyance, intuition. Encore une fois, faites-vous confiance sur cela. Vraiment, c'est très intéressant ce tirage. Et on est, avec le deuil, vraiment dans l'espoir d'un renouveau. C'est ce que vous attendez. Vous avez besoin de renouveau. Le renouveau, il arrive. C'est un espoir immense. Et encore une fois, regardez ce couple qui est là. Vraiment, vous avez auprès de vous une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui va peut-être vous faire une proposition avec cette chance. En tout cas, je l'aurais dit, opportunité à saisir. Alors, les fleurs, le bouquet de fleurs, ce sont les opportunités, les propositions de sortie aussi, pour être avec ses amis. De belles choses qui arrivent. Et là aussi, à travers peut-être plusieurs propositions, que ce soit de travail, notamment sur le travail, faites le bon choix encore une fois, parce qu'il y aura beaucoup de séduction. Voilà, on est dans la séduction quand même. Et on est dans l'idée qu'on a envie de se laisser séduire. On a envie de prendre sa part, sa récompense encore une fois avec le gâteau. Alors, il y a bien sûr le côté masculin, le côté ayant, le côté énergie, le côté action, le côté entreprise, bien sûr, avec l'homme. Et bien sûr, je le redis encore, il y a un couple qui est là. Ce couple, c'est vous, ce couple, c'est l'autre. Voilà, c'est indéniable, il y a un couple. Alors, ça pourrait être, pourquoi pas, ce gâteau, ce gâteau d'un anniversaire, d'une rencontre, ce gâteau de mariage qui est là, qui est en préparation, pourquoi pas. En tout cas, vous et l'autre, si on parle du couple, vous serez en soutien pour l'autre. Et l'autre pour vous. Et on est vraiment dans l'idée d'ancrage. Cet homme, c'est une personne sérieuse, une personne qui peut vous faire une proposition sérieuse de vie. Il y aura l'idée d'élargir ses horizons en couple, d'aller vers quelque chose de nouveau ensemble aussi avec l'étoile. Voilà, c'est cela. Vraiment, c'est un très, très beau tirage, je trouve, qui est là. Et pour terminer un petit peu ce tirage d'opportunités, de choses nouvelles, de passages importants, bien sûr, de choses qui se terminent avec le deuil, mais pour aller vers quelque chose de nouveau, notamment sur le plan du travail, eh bien, ayez confiance, mettez-vous en action, appuyez-vous sur une personne qui peut vous accompagner, qui vous aidera dans ce changement, dans cette transition qui risquerait, bien sûr, de bousculer votre quotidien. Mais les changements qui vont être apportés, eh bien, sont inévitables. Il faut faire confiance. C'est un peu comme la tour dans le tarot de Marseille. Les choses sont bouleversées. On va vous appeler à suivre votre vie, votre mission de vie même, pourquoi pas. Et ce seront des changements nécessaires et salutaires. Alors, voyons, une carte. Voilà, vous êtes en souffrance pour certains, en prison, vous vous sentez en difficulté, mais acceptez ce mouvement qui est là. Acceptez les cadeaux de la vie qui vous sont dus, parce que, regardez, le bonheur est là, le bonheur arrive. On est dans la fidélité, le ravissement, les délices de la vie. Et si vous vous sentez malmené dans des difficultés, regardez le bonheur en couple, le bonheur en famille, le bonheur, la félicité en amitié également, le bonheur pour avancer sur un nouveau projet. Si vous vous engagez, si vous n'avez pas peur, de toute façon, vous êtes soutenu par un homme aussi, peut-être dans le travail, un homme qui a de la puissance, du pouvoir dans le travail qui peut vous soutenir pour engager quelque chose de nouveau sur le plan professionnel également. Mais l'amour est là. Regardez l'étoile, l'intuition. Les choses sont là, vous accompagnent. Suivez votre intuition. Vous avez tout en vous pour aborder de manière la meilleure ces nouveautés, ces changements. Et je le redis encore, prenez votre part de gâteau. À très bientôt. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite le meilleur. J'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Vous pouvez vous abonner, et marquer en commentaire que vous participez. Dans les jours qui viennent, nous allons avoir la révélation du gagnant. Mais je fais aussi des consultations par téléphone privé. Et vous pouvez vous renseigner en me téléphonant. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada